Mystère de l'Ancienne Alliance Révélation d'Anne-Catherine Emmerich Partie 2 Le péché et ses conséquences Chapitre 15 Jacob Rebecca savait qu'Esaü n'avait point de part au mystère divin et à sa splendeur. Esaü était balourd, rustre et paresseux. Jacob, par son caractère avisé et par sa souplesse, ressemblait davantage à sa mère. Or, Isaac préférait Esaü car celui-ci était le premier-né. Esaü passait son temps à chasser. Rebecca se creusait la tête pour savoir comment elle pourrait faire transmettre le droit d'Ainès et la bénédiction à Jacob. Elle enseigna à celui-ci le mets destiné à acheter à Esaü le droit d'Ainès. C'était un plat de légumes avec de la viande et des feuilles vertes comme de la laitue. Esaü revint de la chasse épuisée. Jacob, le canataille, obtint ainsi la cession du droit d'Ainès. Isaac, qui était déjà fort âgé et aveugle, appréhendait la mort et voulut donner sa bénédiction à Esaü. Rebecca savait que Jacob avait acquis le droit à cette bénédiction, mais elle ne put en convaincre Isaac. Elle en était très affligée et ne cessait de tourner en rond, en prenant un grand trouble. Or, voici qu'Isaac refusa de reporter davantage sa décision et fit appeler Esaü, qui se trouvait dans les environs. Rebecca s'employa à cacher Jacob afin que son frère ne le vit pas et l'envoya chercher un chevreau du troupeau. De son côté, Isaac ordonna à Esaü d'aller capturer une pièce de gibier. Esaü se mettait à peine en route que les mets destinés à Jacob étaient déjà prêts. Rebecca donna alors à Jacob les propres vêtements d'Esaü. C'était surtout une tunique semblable à celle de Jacob, mais plus rude et ornée de broderies multicolores sur la poitrine. Esaü était très velu, en particulier au bras et sur le torse, où sa toiseau abondante était noire et aussi fournie qu'une fourrure. C'est pourquoi Rebecca entoura les bras de Jacob de peau de bête et en plaça aussi sur sa poitrine, à l'échancrure de la tunique. Ces vêtements se différenciaient des autres seulement par sa finition. Il était fendu sur le côté. L'enculure était taillée dans du cuir brun, souple. On l'enfilait par la tête et il était fermé sur le côté par des cordons. Une ceinture le serrait à la taille et servait de poche. Il ne portait que ce vêtement à même le corps. Cette tunique n'avait pas de manche et la poitrine était dégagée. Le costume comportait en outre un bandeau pour la tête et un tablier de couleur brunâtre ou grise. Une petite note concernant comment Rebecca a pu cacher Isaac à Esaü. Nous savons qu'Esaü aurait soupçonné quelque chose s'il avait vu Isaac auprès de leurs parents en ce moment précis. Pour comprendre comment elle a pu le cacher, il faut savoir que chaque membre de la famille vivait dans son propre campement. J'ai vu Isaac palper le torse et les mains de Jacob, endroit où Esaü était très velu. Il fut troublé, eut un léger vertige et se mit à douter. Mais comme c'était le moment et surtout comme c'était la volonté de Dieu, il crut toutefois qu'il avait Esaü en face de lui. Et il donna à Jacob la bénédiction qu'il avait reçue d'Abraham et que celui-ci avait reçue de l'ange. Il avait auparavant préparé avec Rebecca quelque chose qui était lié à la bénédiction. C'était un breuvage dans une coupe. Les enfants ne connaissaient rien de tout cela, sauf celui qui recevait la bénédiction, qui était appelé à partager ce mystère, qui restait néanmoins un mystère comme le Saint-Sacrement pour nous. La coupe était plus aplatie d'un côté que de l'autre, transparente et irisée comme de la nacre. Elle était pleine d'un liquide rouge et j'ai eu l'impression que c'était comme du sang, comme le sang d'Isaac. Rebecca avait assisté à la préparation de ce breuvage. Mais lorsqu'Isaac bénit Jacob, ils étaient tous deux seuls. Jacob découvrit sa poitrine et se tint devant son père. Celui-ci traça de sa main la bénédiction sur Jacob, du front à la base de l'estomac, puis de l'épaule droite et de l'épaule gauche, à ce même point. Il lui posa ensuite la main droite sur la tête et la gauche sur le cœur. Jacob dut ensuite voir le contenu de la coupe. Finalement, ce fut comme si Isaac lui transmettait tout, toute sa force et sa puissance, en le retirant de ses deux mains quelque chose de son propre corps et en le déposant dans le corps de Jacob. Je sentis que c'était là ce qui constituait sa force et sa bénédiction. Tout au cours de ses rites, Isaac priait à haute voix. Il était dressé sur sa couche pour la bénédiction, au cours de laquelle il exultait d'allégresse, tandis qu'une lumière sortit de son corps. Il enveloppait. Pendant qu'il trassait les lignes de la bénédiction, Jacob tenait les mains ouvertes, à moitié levées, comme le prêtre, au Dominus ou au Biscum. Lorsqu'Isaac priait, Jacob tenait les mains croisées sur sa poitrine. Lorsqu'Isaac transmis la bénédiction, donc le dépôt sacré, Jacob le reçut, puis croisa ses mains sur son cœur, comme quelqu'un qui renferme quelque chose en soi. Finalement, Isaac lui posa les mains sur la tête et sur l'estomac. Jacob reçut également le récipient dont il avait vu le contenu. Lorsque la bénédiction fut achevée par la transmission du dépôt sacré, je vis Isaac complètement épuisé, à cause de la transmission même et de la perte de cette force qui était en lui. Par contre, je vis Jacob tout épanoui, devenu très vigoureux, plein de vie et de vigueur. C'est alors qu'Isaïe revint. Isaac apprit alors que la bénédiction avait été transmise à Jacob, mais il n'en fut guère affecté, car il reconnut en cela la volonté de Dieu. Isaïe, au contraire, était furieux et s'arrachait les cheveux, mais c'était plus par jalousie envers Jacob que par regret de n'avoir pas reçu la bénédiction. Les deux fils étaient déjà des hommes d'âge mûr, lorsque la bénédiction fut donnée à Isaïe. Il avait déjà deux épouses, qui ne se plaisèrent guère à ses parents. Lui et son frère avaient plus de quarante ans. Lorsque Rebecca vit la fureur d'Isaïe, elle envoya secrètement Jacob, chez son propre frère Laban. Je le vis se mettre en route. Il portait une tunique qui descendait jusqu'au genou, et une cape jusqu'à la ceinture, et avait des sandales aux pieds et un bandeau autour de la tête. Jacob ne prit rien d'autre qu'une houlette de pâtre, une sacoche de pain qui l'attacha à son épaule, et une cruche sous le bras. Je le vis aussi prendre congé de sa mère en larmes. Isaac le bénit une nouvelle fois et lui recommanda de partir auprès de Laban et de prendre une femme là-bas. Les parents étaient très contrariés par Isaïe, en particulier Rebecca, qui avait beaucoup de chagrin. Au cours de son voyage vers la Mésopotamie, j'ai vu Jacob dormir à l'endroit où s'éleva, plus tard, Bethel. Donc, Bethel, en hébreu, maison de Dieu, est le nom ancien du Béitin, village sacré situé sur la route antique de Jérusalem, à Sichem, à 15 km nord de Jérusalem. Le soleil était couché. Jacob cala une pierre sous sa tête et s'endormit, allongé sur le dos, tenant son bâton à la main. Je vis alors également l'échelle qu'il contempla en songe et dont l'histoire biblique dit « Elle était dressée à terre et son sommet touchait le ciel », donc Genèse chapitre 28. Mais j'ai vu cette échelle s'élever à partir de Jacob lui-même, qui était allongé par terre, et atteindre le ciel, comparable à l'arbre vivant de sa descendance. Elle m'apparut comme on représente les arbres généalogiques. Elle était semblable à une vigne verdoyante, issue du corps même de Jacob, endormie sur le sol, qui se divisait en trois branches. Chacune de ces branches s'élevait vers le ciel, comme une pyramide à trois faces au sommet pointu. Ces trois branches étaient reliées entre elles de trois côtés par des rameaux latéraux, dont les pousses constituaient une échelle pyramidale à trois faces. J'ai vu cette échelle entourée de nombreuses apparitions. J'ai vu les descendants de Jacob monter sur cette échelle, dessinant la lignée humaine de Jésus. Ils gravissaient les échelons, en passant souvent d'un côté à l'autre. Certains précédaient les autres. Quelques-uns demeuraient en retrait, précédés par d'autres venus d'un côté différent. Tout ceci selon que le germe de l'humanité sainte de Jésus était troublé par le péché ou purifié par la sainteté, et jusqu'à l'éclosion sur la plus haute cime de l'échelle de la fleur pure, de la Vierge Sainte, de laquelle Dieu voulait prendre chair pour se faire homme. J'ai vu le ciel ouvert et la gloire de Dieu au-dessus d'elle. Et Dieu parla à Jacob. Lorsque Jacob s'éveilla au matin, je le vis édifier une petite assise de pierre disposée en cercle, sur lesquelles il plaça un rocher plat, et par-dessus, la pierre qui lui avait servi de chevet. Il alluma un feu et offrit un sacrifice. Il versa également quelque chose dans le feu. Sur la pierre, il priait à genoux. Je crois qu'il faisait le feu en frottant des pierres les unes contre les autres, comme les trois mages. Puis, je l'ai vu en voyage, son bâton à la main, s'arrêtant en divers endroits avant d'arriver chez Laban. Il fit halte à Hénon, entre autres, comme à Bethel, et était déjà venu dans ce lieu, et avait remis en état une citerne qui devait plus tard devenir la fontaine baptismale de saint Jean-Baptiste. Alors, Hénon, en hébreu, les sources, est une localité sur le Jourdain, siège de la prédication de saint Jean-Baptiste. Je l'ai vu prier déjà à ce moment à Ma'anaïm, demandant à Dieu de le protéger et lui confiant ses vêtements, afin qu'il pût faire bonne figure en arrivant en Mésopotamie. Et Laban put le reconnaître. Il eut alors la vision de ces deux armées qu'il escortait dans le ciel, comparable à des troupes de guerriers. C'était le signe qu'il serait gardé par Dieu et qu'il deviendrait fort puissant. J'ai vu la réalisation de son retour. Puis je le vis, plus loin vers l'est, dongeant la rive méridionale de Jacob. Il passa une nuit à l'endroit où plus tard, il lutta contre l'ange. Là aussi, il eut une vision. Lors du retour de Mésopotamie, le campement de Jacob put dressé à l'est de l'emplacement de la fulgure Jabèche d'Iléade. J'ai vu son beau-père Laban le poursuivre parce qu'on lui avait dérobé ses dieux domestiques et le rejoindre à cet endroit pour l'usure de violentes altercations à cause de ses idoles. Jacob ne savait pas que Rachel avait secrètement emporté ses statues. Lorsque Rachel s'aperçut que son père faisait fouiller tout le campement pour retrouver ses idoles et qu'il allait arriver à sa tente, elle dissimula les objets détournés. C'était cinq poupées de métal emmaillotées, longues comme la moitié du bras, dans un très grand tas de foins destinés aux chameaux, qui avaient été rassemblés non loin de son campement, sur le versant méridional de la vallée de Jacob. Elle s'assit sur ce tas de foins, tout voilé, comme si elle était malade et indisposée. Plusieurs autres femmes prirent place autour d'elle. C'est sur un tas comparable, mais encore plus gros, que j'ai vu Job se retirer lorsqu'il était lépreux. Le tas sur lequel s'assit Rachel équivalait à une peine chartée. Il emportait beaucoup de foins avec eux au cours de leur voyage et en chargeant les chameaux, et il s'approvisionnait encore très souvent en cours de route. Rachel était depuis longtemps fort irritée contre son père à cause de ses idoles, qui ne les avait emportées que pour les soustraire définitivement. Jacob avait envoyé des messagers à Esaü, car il redoutait, et ceux-ci étaient revenus en annonçant l'approche d'Esaü, à la tête de quatre cents hommes. Alors, Jacob répartit tous ses biens en deux lots. Il divisa le premier lot de troupeaux en plusieurs groupes. Il dépêcha à la rencontre d'Esaü. Il les accompagna jusqu'à Manaïm, où il lit de nouveau la vision dont il avait été favorisé lors de son départ. L'armée des anges, notamment. Genèse chapitre 32, verset 2 Alors il dit « Je suis parti avec mon bâton, et je suis devenu riche de deux armées. » C'est alors seulement qu'il comprit le sens de sa vision d'autrefois. Lorsque tout eût été franchi, Jacob fit passer également ses femmes et ses enfants, et il demeura seul. C'était la nuit. Il fit dresser sa tente à l'endroit où il avait eu la face de Dieu, lors de son départ de Palestine, car il voulait prier là toute la nuit. Il fit fermer sa tente de tous les côtés et renvoya ses serviteurs. Je le vis invoquer Dieu de tout son cœur et tout lui confier, en particulier sa grande peur d'Esaü. L'attente était ouverte vers le haut, afin qu'il pût mieux voir le ciel en priant. Je vis alors Jacob lutter contre l'ange. Tout cela se passa en une vision. Il se tenait debout en prière, lorsqu'une grande lumière descendit du ciel. Un personnage robuste et éclatant apparu et commença à lutter contre Jacob, comme s'il voulait le chasser de la terre. Ils se combattirent dans la tente. De tous côtés, l'apparition semblait pousser Jacob dans toutes les directions du monde. Mais Jacob revenait toujours, se camper au milieu de la tente. Ceci était comme la préfiguration du destin d'Israël, qui, attaqué de toutes parts, ne devait pas être déracinée de la terre promise. Alors que Jacob se retrouvait une nouvelle fois au milieu de la tente, l'ange le frappa à la hanche. Je vis ceci arriver quand Jacob, il luttait dans sa vision, voulut s'allonger sur sa couche ou tomba sur elle. En frappant Jacob à la hanche, accomplissant ainsi ce qu'il désirait, l'ange lui dit, « Laisse-moi partir, car l'horreur pointe. » En effet, Jacob le tenait encore fermement. C'est alors qu'il revint à lui, s'éveillant de sa vision et du combat. Mais il vit l'ange de Dieu, qui se tenait toujours devant lui, et il lui dit, « Non, je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » Car il sentait qu'il avait besoin de la bénédiction de Dieu. Il se trouvait affaibli, et l'arrivée des Aûs était imminente. Alors l'ange lui demanda, « Comment t'appelles-tu ? » Il répondit, « Jacob. » C'était là le premier rite de la bénédiction, comme Abraham qui devint Abraham à cette occasion. L'ange dit, « Tu te nommeras Israël, car tu as lutté contre Dieu et contre des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda à son tour, « Et toi, quel est ton nom ? » L'ange fit cette réponse, « Pourquoi me demandes-tu une telle chose ? » Ce qui équivaut à, « Ne me connais-tu pas ? » « Ne m'as-tu donc pas rencontré précédemment ? » Alors Jacob s'agenouilla devant lui et reçut la bénédiction. L'ange le bénit, suivant le rite révélé par Dieu à Abraham et par celui-ci à Isaac, de qui Jacob le tenait. Il traça les trois lignes de bénédiction. Ceci renforça particulièrement la patience et la persévérance de Jacob. L'ange disparut alors, et Jacob vit les premiers feux de l'aurore. Il nomma cet endroit Panuel, qui veut dire « Face à Dieu ». Puis il fit démonter sa tente, et traversant le Jaboc, il rejoignit sa famille comme le soleil se levait. Il boitait du côté droit, car c'est là que Dieu l'avait touché. Lorsqu'Esaïe fut reparti, Jacob s'établit à Ma'anaïm, et occupa toute la région de Soukhot, jusqu'à la colline d'Aïnon. Avec ses troupeaux et ses serviteurs, il vécut lui-même dix ans à Aïnon. Puis il étendit son domaine vers l'Occident, au-delà du Jourdain jusqu'à Salem. Il implanta ses campements jusqu'à la résidence de Sichem, et acheta un champ par là. J'ai vu Dina, fille de Jacob et de Léa, se promener dans cette région, avec ses servantes, et par curiosité, se mettre à parler avec les sichémites. J'ai vu comment Sichem noua une idylle avec elle, et comment les suivantes la quittèrent. Puis Sichem l'emmena avec elle dans sa ville. Ce fut l'occasion de grandes pelles pour elle, et de massacres et de morts pour les sichémites. Sichar était alors une ville encore modeste, bâtie en pierres taillées, et n'avait qu'une porte. Les patriarches Abraham, Isaac et Jacob étaient un peu plus forts du côté droit que du gauche. Mais cela ne se voyait guère, car ils portaient des vêtements amples et larges. Ils avaient, au côté droit, comme un renflement dans lequel était le dépôt sacré, la bénédiction, le mystère. Il avait la forme d'un héricot, avec un germe, et était lumineux. Le premier-né le recevait de son père, ce qui lui conférait une si grande prééminence. Jacob le reçut à la place d'Esaü, parce que sa mère savait qu'il y était prédestiné. Lorsque l'ange frappa Jacob, il lui retira le dépôt sacré, sans toutefois lui causer de plaies. C'était comme si le renflement s'était résorbé. Jacob ne fut plus aussi assuré par la suite et rechercha la protection de Dieu. Auparavant, il était comme quelqu'un qui se trouve fortifié par un sacrement qu'il porte en soi. Par la suite, il fut plus humilié, plus soucieux, et connut le malheur. Il sentit bien que l'ange lui ôtait le dépôt sacré. C'est pourquoi il lui demanda sa bénédiction, pour en être fortifié. C'est Joseph qui, par la suite, reçut de nouveau à un ange, la bénédiction et le dépôt sacré, lorsqu'il se trouvait dans la prison de Pharaon, en Égypte. Sous-titrage ST' 501